Bonjour à tous, c'est le Dédalucar, bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas, et bien bonjour de nouveau pour ceux qui me connaissent par rapport à mes autres vidéos. Je vous souhaite à tous la bienvenue, et aujourd'hui on se retrouve pour un let's play sur Alien, un jeu Alien, encore Alien, et oui, c'est vrai que j'ai pas encore fait tellement de jeux Alien que ça, j'en ai fait quand même, bah là c'est mon quatrième quand même, donc ça commence à faire un petit peu beaucoup, mais bon c'est pas grave, quand on est fan on ne compte pas. Alors, comment ça va se passer ce petit let's play d'Alien ? Il faut savoir que j'ai la version Deluxe, et donc je vais avoir des DLC, parce que je vais avoir le season pass, j'ai le season pass d'ailleurs, d'ailleurs je peux même déjà vous montrer, il me semble que, non c'est pas dans les bonus, excusez-moi, j'ai un peu testé quand même le jeu, j'ai regardé un peu tout ce qui était option, jouer au jeu, voilà, l'équipage peut être sacrifié et dernière survivante, et le mode survie, c'est ça que j'ai testé pour voir si la capture du jeu ne plantait pas, et non elle ne plante pas, c'est ça qui est génial. Alors, du coup je vais pouvoir vous offrir une vidéo, des vidéos de qualité sur ce jeu, et ça c'est génial, j'ai même pas mis le chrono en route, hop, je vais le mettre de suite, pourquoi je ne mets pas le chrono ? Parce que je ne compte pas compter mes heures sur ce jeu, les mecs, enfin un jeu Alien, un vrai jeu Alien, pas celui où tu les tues, non, le jeu où tu te fais vraiment poursuivre par Alien, c'est le jeu dont je rêvais lorsque Colonial Marine s'est sorti, c'est ce jeu-là moi que je rêvais, le jeu où tu jouais avec tes potes, limite où tu pouvais jouer des Marines, il n'y a pas de soucis, mais qui derrière, tu sentais cette impression, Oula, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, où tu jouais cette impression de, d'être poursuivi quoi, c'est pas toi le fort, c'est pas toi le chasseur, le tueur, t'as pas d'armes mec, non, si tu te fais choper, t'es mort, voilà, c'est enfin un jeu comme ça, Alien qui sort, et ça c'est génial, c'est juste excellent, je sais pas quoi vous dire, je vous avoue que ça fait peut-être une dizaine d'années que j'attends ce jeu, voilà, une dizaine d'années, sincèrement, je vous jure, je pense qu'en termes de tout ce qui touche à la saga Alien, je suis vraiment quelqu'un qui aime énormément cette licence, peut-être même un petit peu trop, et je suis vraiment très très content que ce jeu soit, j'espère qu'il est vraiment bon, je me suis rien spoilé, j'ai, c'était horrible, c'est simple, de toute façon ma petite amie devait m'aider à ne pas regarder les vidéos de ce jeu, donc, il faut savoir, j'ai pas du tout, ouais, donc là, regardez, c'est pas en surveillance, j'ai pas du tout fait de partie, donc je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais rien du tout. Le mode recommandé pour jouer, difficile et terrifiant. Allez, expert ma gueule, comme on dit, dans le jargon. Déplacer le curseur jusqu'à le logo de Sixxon. Sixxon. Le souci, c'est que, si je mets là, alors, je vais augmenter un peu la luminosité, parce que, il me semble que, sur Youtube, ça rend les vidéos un peu plus sombres, donc du coup, je vais, tout simplement, améliorer, hop, je pousse ça, je vais améliorer un petit peu, parce que là, moi, je le vois en entier, le logo, mais c'est pas très très grave, je ne pense pas, de toute façon, apparemment, quand on voit l'alien, c'est un petit peu trop tard, généralement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que c'est le genre de jeu que je ne vais pas forcément commenter à fond. Je ne vais pas tout le temps parler, j'imagine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi vous laisser vous imprégner de l'univers du jeu. C'est pour ça que je poste mes vidéos. Là, le jeu est sorti officiellement. On pouvait déjà y jouer hier, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Moi, je suis sur PC, vous l'avez sûrement vu avec la souris. Donc, du coup, j'étais bloqué par Steam, en fait, vous voyez. Dernier rapport du véhicule commercial Nostromo. Troisième officier au rapport. Les autres membres de l'équipage. Kane, Lambert, Parker, Brett. Kane, le manier. Ash. Et le capitaine Dallas. Ah, je viens de dire. sont morts. Donc, c'est Hélène Ripley. La cargaison et l'appareil détruit. Je devrais atteindre la frontière dans moins de six semaines. C'est vrai que la voile, il ressemble énormément. Avec la chance, le réseau devrait me repérer. La voile ressemble énormément. Donc, j'imagine qu'ils ont peut-être été chercher vraiment la doubleuse. les derniers survivants du Nostromo. D'accord. Donc, on entend Ripley faire son rapport, son dernier rapport avant de se mettre dans sa capsule et de s'isoler pendant tout son trajet, là. Il sera ensuite récupéré dans Aliens au bout de 57 ans. On va voir un petit peu comment ça se... Ok. Déjà, c'est beaucoup plus beau que Colonel Marins. Mon nom est Samuel. Je travaille pour la compagnie. C'est au sujet de votre mère. On pense peut-être l'avoir enfin retrouvé, Amanda. C'est un vaisseau de commerce appelé l'Anne Sidora qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du Nostromo. D'accord. C'est ça. Zeta Ridiculi. Ça disait quoi ? Nous l'ignorons. L'enregistrement a été envoyé à la station Sebastopol. C'est un document qui appartient à la compagnie. Elle veut qu'il soit récupéré le plus rapidement possible. Sebastopol est un dépôt de ravitaillement dans la région. C'est une plateforme d'accès libre. Alors la synchronisation faciale avec la voix, je n'ai pas l'impression qu'elle soit péril. Il y a un vaisseau coursier, le Torrens, qui croisera notre route. Ce n'est pas péril, mais c'est normal. Notre voyage vers la station est censé être en anglais. Il y a un autre employé. Et vous, si vous le souhaitez. Écoutez, Ripley, quand ce dossier est arrivé sur mon bureau, j'ai parcouru tout son historique. J'ai compris pourquoi vous avez choisi de travailler dans la zone où elle a disparu. Vous la cherchez encore, n'est-ce pas ? Alors, premier gros point positif. J'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour ce voyage sur le Torrens. Ça ne dépend que d'où. Peut-être que ce sera l'occasion de tourner la page. Alors, premier gros point positif, portail de merde, pour le moment, les décors, on est vraiment dans l'univers alien. Alors, question ambiance, c'est génial. Ah, on se réveille dans un cryostase, dans un cryo... en se réveillant de la cryostase, j'imagine. C'est comme ça. Voilà. Sommeil. Ah ouais, ah non, le décor, c'est alien. Là, il n'y a pas de souci. Regardez-moi ça. Alors, par contre, je vais mettre la synchro verticale parce que ça commence à m'énerver. Alors, hop, je vais mettre la petite synchro verticale, vidéo, j'imagine, parce que j'ai l'impression qu'elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Alors, pourquoi je ne sais pas qualité des ombres ? Je ne sais pas. Alors, j'espère que... Merde. J'ai fait une petite connerie. Avec... Voilà. Voilà. Ça ne fait pas planter mon jeu. Tant mieux. Ah, c'est fluide, déjà. Tu veux que je te ramène tes chaussées ? Ah 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 ! Tu veux que je te ramène l'utiliser ? Tu veux que je te ramène tes pantoufles ? Ah oui, sergent, ça serait vraiment que... Arrête tes conneries, Yadson. Bon alors, putain. Mais vraiment... Alors, en plus, j'ai vu des films il y a un petit moment quand même. j'ai revu le 1, enfin, j'ai pas revu le 1, c'est le 2, j'ai revu, il n'y a pas assez longtemps que ça. Donc apparemment, il faut se connecter. Oh là, les bras rachitiques qu'il y a là par contre. Ok. Explorez le Torrens. Donc nous sommes sur le Torrens. Alors, ça, c'est ambiance... Oh, cette musique, c'est pareil. Ambiance alien. Habillez-vous. Super. d'ailleurs. Ah ouais. Ah ouais, non, j'ai vraiment l'impression de me trouver sur le Nostromo. Alors, j'imagine que on n'est pas loin. Il faut pas que c'est le terminal et tout. Verlaine, tu cherches un officiel navigateur, j'ai un ami qui vient de perdre son vaisseau et il a la recherche d'un boulot. Tu peux me porter garant, il a un dossier solide. Toujours le même refrain, les grosses multinationales l'ont bouffé, ils ont racolé tous ses clients, c'est de plus en plus dur pour les petites entreprises de décrocher des contrats. Je songe même à me retirer du business tant que j'ai encore un truc à vendre. On dirait que ça va quand même bien pour toi, je suis passé au doc et j'ai envie de te dire que tu venais de te barrer. Sébastopol, un trou du cul du monde. Enfin, il paraît que la Wellandutani paye bien. Bonne chance à toi, tu connais la chanson et si tu ne peux pas les battre, autant les rejoindre, pas vrai ? Il faudra qu'on se cocapte ton retour. D'accord, donc nous sommes à Sébastopol qui a l'air d'être une zone apparemment, la zone où apparemment le Nostromo aurait disparu. Et nous parlons donc pour la Wellandutani qui a l'air de vouloir retrouver, alors comment on fait, retour, qui a l'air de vouloir récupérer le dossier de leur rapport, la boîte noire. J'imagine que la boîte noire, je ne sais pas comment ça se présente réellement une boîte noire. Quelqu'un ? Je ne sais pas vraiment comment ça se présente une boîte noire. Est-ce que c'est un rapport ? Je ne sais pas trop. Alors, bande d'enregistrements, pour se regarder vos progressions, vous serez avertis si des ennemis sont proches. Bien. Donc ça, ça sauvegarde. D'accord, c'est ton moyen de sauvegarde. Donc il y a des postes de sauvegarde, un peu la Dead Space, un petit peu. D'accord. Ah, c'est vraiment... Ah, niveau ambiance, c'est vraiment ça. C'est vraiment les vraies couchettes. C'est vraiment Alien. Verlaine. Crew roster. Verlaine, Connor, Samuel, Taylor, Ripley. D'accord. Donc apparemment, nous sommes tous... Nous sommes tous en ligne. Ah, vous êtes sérieux ? Ah, c'est énorme. Putain, on peut vraiment interagir comme ça ? Ah, les toilettes sont cassées. Donc on peut interagir comme ça ? C'est juste ce que je veux. D'accord. Et j'imagine que ça fait du bruit et que ça pourrait être utilisé pour une diversion, ce genre de choses, par exemple. Personal storage. J'imagine que c'est pour s'habiller. Oui, il fallait. Habillez-vous. Ah, voilà, c'est fait, mon grand. Ah oui. Il y a quelque chose à faire, spécialement ? Non, je peux juste l'éteindre. D'accord. Pour l'instant, j'ai des bonnes impressions, même si on nous tient beaucoup par la main. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas trop. Un petit peu trop couloir. Bon, c'est le début. Il faut bien qu'on se mette en bouche et tout. Donc, je vais aller là. Il ne faut pas courir, j'ai l'impression. Donc là, on va regarder un petit peu. Je n'ai pas l'impression que ça nous mène réellement quelque part. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est les vraies combinaisons aussi qu'il y avait sur le Nostromo. Pourquoi ? Il en manque. Il manque une tenue. Donc, apparemment, il y aurait déjà quelqu'un qui serait dehors. Je ne sais pas. Est-ce qu'on est posé ? Est-ce qu'on est rentré ? Je ne sais pas du tout. Généralement, quand il y a un réveil dans Alien, donc là-bas, il y a la porte qui est ouverte. Il y avait déjà le petit curseur vert qui nous a dit qu'on peut aller par là. Et là, il y a des mecs. Oh, mais les mecs, regardez-moi ça. c'est exactement l'infirmerie du Nostromo. Alors, on va y aller. Est-ce que je peux aller par là ? Oui, on vient. Putain, il y a une énorme ce vaisseau. Bonjour. Ah, il plaît. Samuel, vous êtes déjà debout. Ok, Samuel. Par contre, est-ce que je peux mettre... Voilà, les sous-titres. Voilà, ça, c'est le fameux scanner. Je ne l'ai pas vue. Je vais la rejoindre. Alors, je vous mets les sous-titres parce que moi, je lis et en même temps, je commente forcément. Donc, vous pouvez du coup... Vous pouvez du coup... Oh, les bruitages ! Oh, regardez-moi ça. C'est exactement comme ça que ça se passe dans le film. Pour savoir qu'est-ce qui se passe au tout début avec Kane. Ah, c'est énorme ! Alors, est-ce que ça va être que du fan-service comme ça ? Si c'est que du fan-service, je vous préviens, moi, j'adore. J'adore le fan-service. Je sais qu'on ne peut pas faire qu'un jeu comme ça, mais un jeu qui est bon et qui, en plus, te fait du fan-service, c'est tout bon. Et c'est exactement l'infirmerie. Donc, on est dans un classe M comme le Nostromo. D'accord. Très bien. Donc, j'imagine qu'on va retrouver la salle des commandes. C'est... D'accord, ça va, je vais le couloir. Très bien. Voilà, la fameuse salle à manger circulaire. C'est l'ambiance. Une jury, ça, je veux dire. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est important qu'on découvre ce qui s'est passé. Les sous-titres sont très agréables à dire. Ok, donc elle est disparue depuis 15 ans, mon replay. D'accord. Ça fait quand même pas mal. D'accord. Donc, accès au terminal. Ok, Sébastopol, c'est une station. D'accord, j'ai rien dit. Incident du Nostromo. Ah, d'accord. Et Taylor, j'ai votre requête dossier, il va me falloir un petit moment pour éplucher les fichiers, sinon il s'est revenu avant que j'arrive à la compagnie du plus d'état, il m'échappe un peu. En 2122, le vaisseau de marchandise est revenu en 2100, et 2100 a disparu. D'accord. Donc, ça fait 15 ans. C'est ça, 15 ans, j'ai bien lu. qu'il a disparu, le vaisseau. Donc, nous sommes... Donc là, grâce à 2122, on sait en quelle année nous sommes. Dans ce petit page, j'avais déjà travaillé ensemble auparavant. Excepté le nouvel officier scientifique. D'accord. Oui, c'est vrai. C'était le nouvel officier scientifique. Auparavant, il était au nombre de 7. Dallas, le capitaine. H, l'officier scientifique. Kane, à moins que ça ne soit Kane. Pourquoi est-ce qu'il disait ça ? Bon, c'est le second officier, d'accord. Ripley était lieutenant. Lambert, la navigatrice. Parker, le chef ingénieur. Et Brett était un technicien. D'accord. Donc, la Wayland Nutani a perdu énormément d'argent. Ça fait un peu tâche sur son historique et que j'ai l'impression qu'ils évitent de les mentionner. Enfin, je vais essayer de trouver les fichiers plus tard histoire d'éclaircir quelques points. Si vous voulez, je peux vous filer un petit coup de main pour les trier. J'espère que votre chance descendra sans moi. J'ai envie de dire que les chefs vous veulent un truc important. Sol. D'accord. Donc, c'est Sol. C'est adressé à Taylor, la juriste. D'accord. Bon. Pourquoi pas. Ça veut dire quoi, ça, manifeste du Torrance ? Ah, d'accord. Donc, c'est le MSV 7600 Torrance, vaisseau spatial classe M. D'accord. Aller-retour à la station de Sébastopol pour équipe de récupération de la Wallen-Lutani. L'équipe composée de trois employés de la Wallen-Lutani. Donc, c'est Samuel, c'est Amanda Ripley, du coup. D'accord. Taylor. Taylor. Passager. Samuel, Christopher, Ripley, Amanda, Taylor, Nina. D'accord. Nombre de ponts 2, nombre d'équipages 2, à peine d'établissement, c'est le nombre de champs d'hypersommets, long cours, les sceaux remarqués aménagés en cargo de marchandises commerciales. Entretien, cordon de remorquage performant opérationnel. D'accord. Très bien. Eh bien, c'est sympa, s'il y a plein de trucs comme ça, on peut peut-être déchiffrer une partie de l'histoire de ce qui s'est vraiment passé. On peut voir ça. De la Kaamelott, pack de recharge, pistolet seringue. Pour en lasser, c'est ceci. Est-ce que j'ai un inventaire ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je ne sais pas du tout, je n'ai pas l'impression. E, R, T... Ok, là, je peux me l'accroupir. Je n'ai pas encore d'inventaire, peut-être. Je ne peux peut-être pas encore y accéder. Je peux prendre des choses, mais... Jamais rien de bon sur ce Raphio. J'espère que vous avez tous fait bon voyage. Pour un vieux classe M, le Torrent c'est en très bonne forme, Capitaine. C'était une épave quand je l'ai acheté. Ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour leur taper. Aujourd'hui, il est bien rentabilisé. Vous avez dit qu'on approchait de la station Sébastopol. Est-ce qu'on va s'amarrer ? Votre contact est le Marshal Weitz, si je ne me trompe pas. Je vais prévenir Sébastopol et R. bien, c'est parti. Au boulot. C'est vraiment le nostril. Alors, est-ce que la topographie... C'est à peu près... Est-ce que c'est exactement la même chose ? Oui, je ne sais pas. Est-ce que vous avez tous pris vos documents de briefing ? Vous pouvez observer l'approche sur les écranes. Donc, il n'y a pas d'officier scientifique ni rien. Il y a une juriste. Apparemment, ce serait lui, l'officier scientifique, une capitaine et moi, probablement, je suis une technicienne, j'imagine, vu qu'on l'a vu travailler un peu la main-d'œuvre. Et Ripley, c'est de la main-d'œuvre. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Entre une qui était conductrice, elle avait un permis spécial de classe M ou je ne sais plus quoi, là. Oui, un permis de classe M. Comme ce véhicule, il est de classe M. Elle le dit dans Aliens. Alors, qu'est-ce que je dois faire, là ? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas écouté, surtout. Je vois qu'ils font tous quelque chose. Toi, tu es bizarre, quand même. Tu es un officier scientifique. Tu ne dors pas beaucoup. Tu as besoin de moins de sommeil. Monsieur serait un androïd ? Je dois faire quoi ? Ah, ramasser le brilé féminin. D'accord. Je vais juste faire ça. Je n'avais pas capté. Par contre, ça ne ressemble pas tellement au... Ça ne ressemble pas tellement au nostromo. Par contre, ça, ça, ça y ressemble. Il y a des dégâts ? J'ai l'impression. On dirait bien que oui, en effet. Zoom sur le 74. Resserre l'angle. La baie de la cale sèche a l'air complètement foutue. Oh, cette musique, c'est... Vaisseau de commerce Torrents au départ de Saint-Clair. Il matriculez MFD 7760. Appel à la tour de contrôle de Sébastopol. Je transporte avec moi trois passagers pour le compte de la Weyland-Biutani. Vous détenez la boîte noire du vaisseau nostromo. Nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bas bord. À vous. D'accord, donc apparemment il y a un problème. J'imagine qu'il y a déjà un Xenoma en France. Tout simplement. Un bon dé... Pas mal le départ. Il introduit bien finalement dans l'univers. Les communications de la station ont l'air d'essayer. J'ai équipé la confine contre Samuels avec un anti-radio. Je peux maintenir le Torrents en position que pendant 24 heures. On vous aura déjà contacté depuis longtemps. Un énorme truc aussi, un truc vraiment énorme, c'est que les écrans d'ordinateurs et de télé ou autre sont d'époque. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous mettez Prometheus qui est censé se passer avant Alien, il y a des trucs en 3D et tout, c'est un peu bizarre. Alors que là, dans le jeu, ils ont fait l'effort de remettre cette ambiance un peu futuriste normalement. 2122, et là, on est pire. On est au-dessus, on est 15 ans après. Ils ont gardé cette ambiance pourtant vieillotte, vous savez, c'est futuriste, mais c'est à la fois vieillot, c'est ça qui... Je ne sais pas. Tu t'en sors bien, Taylor. Ok. Alors, je vais m'expliquer pourquoi ça a pété, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Taylor, éclaz, tenez bon ! le son, il est vraiment pas mal. C'est un effet de son un peu... je ne sais pas. Bon, par contre, on va être honnête, le jeu n'est pas magnifique. Il est beau, c'est sûr, mais c'est pas non plus... on ne peut pas parler non plus d'une révolution graphique. d'une révolution graphique. Donc là, on va faire une pressurisation. Bon ! Et puis ça doit bien être lourd. Alors là, vas-y, il faut se relever. Allez, on peut fabriquer des objets ? Système de transit de Celeste Poem, mais... Putain, pas de temps. Charge moins vite, c'est ordinateur. On peut fabriquer des objets, apparemment. Très bien. Moi, je ne dis pas non, il n'y a pas de souci. J'espère qu'on aura un tuto un peu plus développé quand même. On a une barre de vie, tiens, ça m'étonne, il me semble que si l'alien te choque, tu meurs. Ah, il veut... C'est parce qu'il y a des... Il me semble que j'ai vu des cyborgs. Je préfère humain artificiel. Je préfère le terme. Ah putain, c'est énorme, ça. Et on s'y croirait. Ah putain. On veut de l'aide. Déjà, on va changer. Voilà. Je croyais qu'il y a déjà l'alien? Le Xenomorph, pardon. C'est un habit de langage de dire l'alien. je vais sauvegarder, tout simplement. Je ne sais pas du tout comment ça se présente. ramasser mélange B. Trouver des schémas pour vous aider à fabriquer des objets avec les éléments que vous ramassez. Bien. Ah, j'entends un... comme il y a des fêteurs de mouvements. Même si dans les classes M, apparemment, il n'y a pas forcément... d'ailleurs, c'est d'attendre. Ça passe. Par contre, niveau ambiance... Wow! Moi, je veux bien. Il n'y a pas de souci. je cherche justement par où je dois passer. Ah ouais! Ah putain, il... ça m'a fait sursauter ce truc. J'imagine qu'il faut que je passe par là. Bon, pour le coup, je ne grimpe pas. Je rampe. J'ai un... Putain, ces effets de lumière, par contre. Ah là, j'imagine. Attendez. On va aller par là. Quelque chose? Non. On va aller par là, du coup. J'ai un très mauvais souvenir dans le 1 des conduits d'aération. Ah! Bon, je disais que ce n'était pas beau, mais regardez. Ça a quand même de la gueule. Les effets de lumière sont vraiment pas mal. Ça a de la gueule. Ah ouais, ça a de la gueule. Je peux voir par là? Je ne peux pas. Est-ce que je peux aller par là? Ah, il y a un truc là. Il y a un truc là. C'est très bien. Un petit côté RPG, quoi? Accéder au terminal. On peut t'apprendre des choses. Ça aussi, c'est un truc que je trouve très intéressant dans cet alien fichier corrompu. C'est-à-dire? Ah, il a eu corrompu. Merde! Ce n'est pas A. C'est E. Là-dessus. La Léquipe d'ingénieurs. Bon, les enfants, vous avez sûrement entendu les bruits qui courent au sujet de Sébastopal. Je peux vous confirmer que c'est officiel. Sébastopal est mise hors service. Ah bon? J'entrerai plus en détail avec chacun de vous en ce qui concerne vos contrats affectations. mais en attendant, on a encore un travail à faire. Au passé, il veut que ce soit fait avec une équipe minimale. Ce qui veut dire qu'on n'aura que quelques contractuels extérieurs pour vous aider et aussi qu'il y aura des heures sup. Je vous conseille de prendre tout ce que vous pouvez tant que c'est disponible. Je tiens à préciser que démantèlement ne veut pas dire pêche à la ligne. Ici, tout doit être compté et j'escorterai personnellement au Marshall Weiss toute personne trouvée en train de se servir dans l'équipement. Très bien. J'imagine qu'il faut passer là-dessus. Si on va y avoir un lance-flamme ou autre chose comme ça. J'ai perdu le PV. Où je suis, là ? Je suis tombé. J'ai perdu le PV. Ça va peut-être pouvoir me soigner, alors. Fumigène. Je ramasse plein de trucs, mais je n'ai... C'est pas mal. Ah, appuyez sur A pour ouvrir l'installer. Il a utilisé Mousse pour... D'accord, j'imagine que... Moi, je veux bien, il n'y a pas de souci. Je fais quoi ? Appuyez sur R pour activer. Pile droit pour biser. Pile gauche pour lancer. D'accord. Alors ça, c'est pas mal. Et j'en ai plusieurs ou... J'en avais qu'une. D'accord. Il faut que je passe là-dedans. Eh bien. J'ai pas tout traduire, là. Il y a peut-être quelque chose là-bas. Ah, on peut sprinter. J'ai rien dit. On peut vraiment se courir. Alors, on n'est pas très très rapide. J'imagine que c'est fait exprès. On pouvait grimper par là. Est-ce qu'on peut encore passer par là ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Il y a quelque chose. Fumigène, fumigène, agent collant. De l'éthanol. Très bien. C'est toujours quelque chose qui pourrait servir. Alors, par contre, s'il y a plein de petits coins comme ça cachés, c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas une rejouabilité, quand même pas. On ne va peut-être pas exagérer non plus, mais... Quelque chose. On a envie de chercher un peu partout. De l'agent collant. Par contre, il faut que je fasse attention parce que les objets ont tendance à être un peu petits. De l'agent collant, ce n'est pas tout simplement de la colle. On monte. Ça, c'est spécial pour moi, on monte. Le pistolet-soring. Je ne peux me lancer rien, tout ça ? Non. Donc, c'est probablement une... C'est probablement un matériel qui va me servir à quelque chose. Casser ? J'imagine que tout ça, c'est du stuff pour concevoir des choses. Rien. On ne voit vraiment rien, par contre. A imaginer, j'ai pourtant l'unosité, je n'ai pas mis si faible que ça. Oh ! D'accord. Très bien. Ça s'est remis. Alors, je ne sais pas si ça a bloqué ou pas. Un, deux, trois. Voilà, j'ai essayé au cas où. Je me suis fait troller par un logiciel qui s'est activé et qui a fait faire un retour bureau. Je ne sais pas trop ce qu'il en a arrivé, là. Il n'y a jamais rien qui marche ici. Restaure le courant du store. Très bien. On appuie sur TAP pour mettre la mise à jour, c'est ça ? Non. Non. On va mettre à jour. Il fait que je le sais plusieurs fois, qu'est-ce qu'il se passe. Voilà, voilà. C'est une sorte de dynamo, nous. Ça va d'avoir marché. Le terminal. Pendant ce temps-là, on va aller regarder un petit peu ce qu'ils disent. L'anglais, si tu changes notre stock, je vais bouger. Tu l'avais laissé en plein milieu ou n'importe qui aurait pu le prendre. Bordel, tu sais ce que j'ai dû me faire ici pour l'avoir. Je l'ai planqué, dans lequel j'ai dit que tu dois pouvoir le trouver. Le code, c'est 0340. Ne t'en fais pas, plus personne ne descend au terminal maintenant. Pas après ce qu'il s'est passé. Autre chose, on n'a plus de médoc, on est presque à court d'eau. Il va falloir que tu en ramènes, c'est ton tour. Ça t'apprendra peut-être à mieux prendre soin de nos affaires à l'avenir, Anna. D'accord. Adieu de Sixson. Nous avons fait un long chemin ensemble, c'est avec regret, nous arrivons à la fin. Sexson Cop aimerait profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont travaillé et vécu sur Sébastopol pendant des années. Nous espérons que Sexson a participé à créer un environnement productif. C'est vrai, c'est bon, c'est autrefois, la station n'a jamais faibli. Vous pouvez être sûr que l'intelligence artificielle centrale de Sexson, Apollo, ainsi que ses androïds Lambda, continuons de servir Sébastopol jusqu'à ce que la dernière place soit démontée. Nous vous souhaiterons à tous un brillant avenir après tout Sébastopol, ce n'est pas l'ésitation, c'est aussi une communauté. Alors oui, c'était en heure, revenez ici immédiatement. On a une piste quelque part installée dans la chaîne de Rueul Terminal. Coupez le courant, n'oubliez pas vos rapports et qu'ils soient en béton. On va avoir besoin d'une parcours irréprochable quand tout ce foutoir sera fini. Oui, c'est un débat. C'est à dire, le courant ne va pas. Les mecs, je ne suis pas fou. Par contre, on a obtenu un code. Il y a un code, 0-3, par contre, 36 minutes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va écraser notre sauvegarde. Et ça va être la première fois qu'on va arrêter notre vidéo. Je vais me mettre sur pause. Et pour l'instant, je ne peux pas vous dire grand-chose parce qu'on n'a pas vraiment joué au jeu. On va probablement découvrir plus de phases de jeu dans la deuxième partie, tout simplement. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu comme première mise en bouche. Moi, je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie parce que moi, j'ai envie d'en voir plus, bien évidemment. J'espère donc que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que les jeux vidéo sont faits pour s'amuser. Et sur ce, on se retrouve tout de suite. A plus.